Salut, c'est le Lohan Techmaker et aujourd'hui on va parler d'un porte-clés. Bon ok, ça fait très cheap dit comme ça, mais ce porte-clés a une particularité, il est rempli d'un gaz radioactif. A quoi ça sert ? Eh bien grâce à cette radioactivité, il va émettre de la lumière non-stop pendant des décennies. Pour quoi faire ? Bah ça je sais pas trop, mis à part le fait que c'est quand même très stylé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce porte-clés. Et vous allez voir que même si c'est radioactif et que bouh ça fait peur, bah c'est pas si dangereux que ça en fait, c'est même totalement inoffensif. En tout cas dans ce cas précis, et d'ailleurs ce procédé est même utilisé sur certaines aiguilles de montre. Vous savez, le fait que justement les aiguilles vous les voyez dans la nuit, eh bien c'est la même chose en fait que là-dedans. Bon, concrètement ce qu'on trouve à l'intérieur de la fiole, c'est du tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène. Et ce qu'il va se passer, c'est quand les atomes de tritium vont se désintégrer, ils vont émettre une radiation bêta, autrement dit des électrons. La paroi interne de la fiole est recouverte d'un matériau phosphorescent qui, quand il va être excité par les électrons, va finalement émettre de la lumière. Bon ok alors c'est gentil tout ça, mais pourquoi je dis que c'est pas dangereux ? Eh bien en fait car les radiations bêta émises par le tritium sont une énergie très faible qui ne pourrait même pas traverser la fiole. Et même si on cassait la fiole pour libérer le gaz, la quantité serait tellement faible que le gaz serait dilué dans l'air ambiant très très rapidement. Et même si on s'amusait à sniffer directement le contenu de la fiole, bon faut être totalement débile pour faire ça mais imaginons, eh bien le gaz rentrerait dans nos poumons dans ce cas là, mais ressortirait aussitôt lors de notre prochaine expiration. Et pendant ce court laps de temps dans nos organes, le nombre de désintégrations serait extrêmement faible. Et par conséquent l'exposition aux radiations le serait aussi. Et pour ceux qui voudraient chipoter, le rayonnement continu de freinage provoqué par le rayonnement des radiations bêta est extrêmement faible. Il faut savoir que nous sommes déjà exposés à des radiations dans notre vie de tous les jours. On en avait même dans nos assiettes à une certaine époque, parce que quelqu'un s'est dit un jour que mélanger du vert et de l'uranium va ça donner une jolie teinte verte à nos assiettes. Bon au final c'était pas une idée vraiment très brillante. Et c'est pas du tout un cas isolé hein, tapez Ouraline sur Google vous allez avoir un peu peur. On est déjà aussi exposés à des radiations naturelles, qui viennent de l'espace ou des matériaux radioactifs présents naturellement dans le sol. Et les moments où on a le plus de chances d'être exposés aux radiations dans notre vie, c'est tout d'abord quand on passe une radio, ça c'est plutôt logique, mais aussi quand on prend l'avion. C'est pas aussi violent que lorsqu'on en fait une radio, mais je vais vous expliquer pourquoi les radiations sont plus élevées en avion. Et c'est simplement que les radiations venant de l'espace sont absorbées par l'atmosphère qu'il y a autour de nous. Donc logiquement, plus vous êtes haut, moins l'atmosphère a eu le temps d'absorber ces fameuses radiations, et c'est donc moins efficace. D'ailleurs le petit compteur que vous avez vu plus tôt dans la vidéo, celui-là, et bien c'est un compteur Gégère, et ça, ça permet de mesurer le taux de radiation. Et si vous avez déjà joué à Fallout, vous savez exactement quel bruit ça fait, les petits crrrrrrrrrrrrrrrrr. En gros le tube sur le compteur va avoir une haute tension entre une électrode centrale et une paroi métallisée du tube. Et s'il y a un rayonnement ionisant qui rend conducteur le gaz entre ces deux électrodes, et bien il va y avoir la circulation d'un courant, qu'on va traduire par ce fameux clic. Donc plus il y a de réactions, plus le bruit sera violent. Alors bon, ben vu que j'ai pris l'avion il y a peu, il y avait moyen de tester ça. Du coup, ben le compteur Gégère, je l'ai sorti à l'intérieur de l'avion. Je sais pas trop si j'avais le droit, mais on m'a rien dit, alors bon. Et voyez ce que ça donne, sachant que là, l'avion était à 10 000 mètres d'altitude. J'espère que je vais pas réveiller des peurs de l'avion chez certaines personnes. Alors oui, de base, l'objet que je voulais vous présenter aujourd'hui était radioactif et rien de plus. Mais je me suis dit que c'était cool de vous parler de radioactivité ambiante dans une vidéo. Bon à la base, les sciences c'est pas trop mon secteur, mais bon hein, je pense pas que quand tout m'en veuille. Mais en tout cas maintenant, vous savez que les objets au tritium comme ce porte-clés ne sont pas dangereux et peuvent briller pendant des décennies. Oui c'est pas non plus permanent permanent malheureusement, car l'intensité sera divisée par deux en à peu près 12 ans et demi. Bon ça se fait pas d'un coup hein, mais je veux dire graduellement dans le temps. Car comme j'ai dit plus tôt, bah c'est le tritium qui se désintègre, alors bah plus il se désintègre, moins il y en a, hein, c'est logique. Y'a bien quelque chose qui se supprime lorsqu'on désintègre quelque chose, mais bon je pense que vous arrêtez d'utiliser ce genre d'objet avant qu'il soit totalement désintégré de toute façon. Alors voilà, si ce porte-clés vous intéresse, il coûte assez cher, vous trouvez ça entre 25 et 50 euros, je vous mets un lien dans la description. Alors oui c'est bien plus cher qu'un porte-clés basique et je peux comprendre qu'on n'ait pas 25-50 balles à mettre dans un simple truc de ce style. Mais de mon côté j'ai pu en récupérer deux, du coup je vous fais gagner celui-là sur les réseaux sociaux. Et plus particulièrement sur Instagram. Parce qu'actuellement je vous fais déjà gagner Cosmo sur Twitter, alors ça ferait un petit peu deux concours en même temps et je suis pas méga fan. Du coup pour participer c'est super simple, je vais mettre un post sur Instagram et il suffira de suivre les instructions qu'il y a dedans. Tout ça se trouve bien évidemment dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo high-tech un petit peu plus insolite, qui est même plus science que high-tech au final, vous aura plu. Comme vous avez vu, cette vidéo je la fais pas dans mon décor habituel parce que je suis en déplacement actuellement au TGS, au Toulouse Game Show. Et aussi parce qu'il y avait des travaux quand j'ai essayé de tourner cette vidéo chez moi, donc j'étais obligé de la refaire. Du coup si ce premier week-end de décembre et bien vous êtes au TGS, n'hésitez pas à venir me voir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et à partager la vidéo partout où c'est possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !